Avec plus de 3 millions de travailleurs indépendants en France, le travail en freelance est devenu un véritable choix de carrière qui fait rêver les jeunes et les moins jeunes. Et dans freelance, il y a free. Et en effet, le travail en freelance, c'est la liberté de pouvoir choisir son lieu de travail, ses missions, ses horaires et les gens avec qui l'on travaille. Mais alors, comment faire pour lancer son activité ? Je suis Marianne, experte du marché des professionnels chez SG et je vais répondre aux questions que vous vous posez sur le travail en freelance. Quel statut juridique choisir pour démarrer simplement en solo ? Le choix du statut juridique pour son entreprise est un moment important Amina. Et en France, nous avons le choix. Le I, entreprise individuelle, le IRL, la micro-entreprise ou encore la SASU. Et on peut rapidement s'y perdre. Je ne vais pas détailler les avantages et les inconvénients de chaque statut, mais je vais vous parler de la micro-entreprise qui est un régime simplifié. En effet, avec celle-ci, il n'est pas obligatoire de faire appel à un expert comptable, même s'il demeure recommandé. Il n'y a pas non plus de rédaction de statut, ni d'apport de capital. La création est faisable en quelques clics via le site de l'URSSAF et cela, quelle que soit votre activité, artisanale, commerciale ou libérale. Vous obtiendrez votre numéro de sirète en quelques jours seulement. Ensuite, tout va dépendre de la réussite de votre activité. Par exemple, en prestation de service, le chiffre d'affaires annuel de la micro-entreprise est limité en 2022 à 72 600 euros. Somme qui peut rapidement être dépassée dans certains métiers. Si c'est le cas, vous pourrez envisager de changer de statut avec votre conseiller juridique. Si vous avez besoin de modèles de statut, rendez-vous sur le site de BPI France. Vous y trouverez un outil dédié au choix du statut pour y voir plus clair. Quelle différence entre les statuts de micro-entrepreneurs et d'auto-entrepreneurs ? Il n'y a pas de différence, Virgile. Depuis 2016, les deux appellations ont fusionné pour ne former qu'un seul et même statut, celui de micro-entrepreneur ou micro-entreprise. Un ami freelance m'a parlé de portage salarial. En quoi ça consiste ? Dans le portage salarial, ça oui là, le freelance passe par un intermédiaire pour réaliser ses missions auprès de ses clients. Il signe un contrat de travail avec la société de portage qui le rémunère grâce au chiffre d'affaires qu'il apporte. Et c'est plus sécurisant pour certains. Le freelance est donc salarié et bénéficie de la protection sociale liée au salariat comme la prévoyance, l'assurance chômage, la mutuelle et les autres avantages. Et de surcroît, il est déchargé de toute la partie administrative, les contrats, la facturation, les démarches sur SAF. Et c'est un vrai soulagement pour certains. Ces services ont un coût de gestion qui représente de 5 à 10% du chiffre d'affaires du freelance prélevé par la société de portage. C'est une possibilité à étudier quand vous démarrez pour tester votre activité et être moins isolé. Est-ce utile d'ouvrir un compte bancaire si je suis freelance ? Tout d'abord, Colline, sachez que vous n'êtes pas obligé d'ouvrir un compte bancaire pour votre activité tant que votre chiffre d'affaires ne dépasse pas 5000 euros. Mais je vous le souhaite, vous dépasserez rapidement ce plafond. Vous devrez alors avoir un compte bancaire dédié pour séparer vos entrées et sorties d'argent personnel et professionnel. Mon conseil Colline, c'est d'ouvrir un compte pro dès le lancement de votre activité. Car vous aurez accès à des services réservés aux professionnels comme un terminal de paiement carte bancaire ou un crédit pro. Comment ouvrir un compte bancaire professionnel ? Quel que soit votre statut, vous devrez fournir un justificatif d'identité en cours de validité. Ensuite, selon votre profil, d'autres justificatifs seront à produire. Fichier INSE pour les professionnels libérales, KBIS, statut, etc. Pour tout savoir en détail, je vous invite à consulter notre vidéo « Ouvrir son premier compte pro ». Le lien est dans la description. Combien ça coûte d'ouvrir un compte pro ? Alan, chez SG, vous avez le choix. Les pros n'ont pas tous les mêmes besoins, donc on s'adapte. Si vous souhaitez limiter les frais et que vous êtes prêt à gérer vous-même votre compte en ligne sans l'aide d'un conseiller bancaire dédié, vous pouvez ouvrir un compte pro chez notre partenaire Shine. Parmi les services à disposition, vous retrouverez un module de facturation, une comptabilité simplifiée, un simulateur de charge et une équipe en ligne pour répondre à vos questions. Ce package est accessible à partir de 7,90€ par mois. Il y a aussi l'offre Jazz Pro de SG à partir de 39€ par mois. Vous êtes alors accompagné par un conseiller pro dédié en agence et vous avez accès à tous les services pour la clientèle professionnelle de la banque. Venez en discuter avec nous pour déterminer quels services seront utiles à votre activité. Est-ce qu'il faut prendre une assurance professionnelle ? Vous faites bien de vous poser la question, Barbara. Souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle ou RC Pro n'est pas une obligation. Pour autant, je vous le recommande fortement. Tout d'abord parce que la RC Pro vous couvre pour tous les préjudices causés à un tiers dans le cadre de votre activité. Si vous êtes assuré, vous pourrez vous consacrer pleinement et sereinement à l'exercice de votre métier. Ensuite, parce que certaines entreprises avec lesquelles vous serez amené à travailler, vous la demanderont. Si vous la souscrivez dès le début de votre activité, vous n'aurez pas à le faire dans l'urgence. Chez SG, l'assurance multi-risques des pros comprend cette responsabilité civile professionnelle. Vous pourrez choisir les risques à couvrir à la carte, par exemple, ordinateur cassé ou volé, perte de marchandises. À vous de voir. Pensez peut-être aussi à prendre une complémentaire santé ou un contrat de prévoyance Genepro. Ils permettent de maintenir vos revenus en cas d'arrêt de travail. Que faire si un client ne paye pas ? Les mauvais payeurs, c'est la tuile. Mes conseils pour vous en prémunir, Claudio. En premier lieu, renseignez-vous sur la solvabilité de votre client. Ensuite, ne commencez pas à travailler sans un contrat signé. Enfin, définissez des modalités de paiement dans ce contrat avec des accomptes. Par exemple, 50% à la commande et 50% à la livraison. Chez SG, il existe des solutions d'affacturage pour être sûr d'être payé et dans les temps. Là encore, venez en discuter avec nous pour savoir si ces solutions peuvent vous convenir. Nous arrivons déjà à la fin de ce 5 des experts. J'espère qu'il vous a permis d'avoir les idées plus claires pour vous aider à démarrer en freelance. Rendez-vous la semaine prochaine pour aborder un nouveau sujet et répondre à vos questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada